Appelé à affronter la Belgique en huitième de finale de l'Euro 2024, les Bleus ont enregistré une bonne nouvelle à quelques jours du match. Remake des demi-finales de la Coupe du Monde 2018 1 à 0 et de la Ligue des Nations 2021 3 à 2. Le huitième de finale de l'Euro 2024 posant l'équipe de France à la Belgique sera très attendu. Lundi, les Bleus tenteront de composter leur ticket pour les quarts de finale dans une rencontre qui sera disputée en fin d'après-midi. A 18h. Un paramètre qui a son importance au vu des conditions de jeu. L'équipe de France avait en effet disputé ses deux premiers matchs en soirée, à 21h, contre l'Autriche 1 à 0 et les Pays-Bas 0 à 0. Sa troisième apparition face à la Pologne 1 à 1 avait eu lieu à 18h, et les hommes de Didier Deschamps avaient semblé émoussés sur le plan athlétique, comme en témoignent leurs statistiques décevantes en termes de kilomètres parcourus. Dans la perspective d'affronter la Belgique à la même heure, les Bleus pourraient avoir des conditions de jeu plus favorables lundi soir, à Düsseldorf. Selon Sébastien Tarago. Correspondant en Allemagne pour la chaîne l'équipe, la vague de chaleur qui avait débuté de l'autre côté du Rhin devrait s'estomper la semaine prochaine. Des températures moins élevées sont annoncées en Allemagne. Une excellente nouvelle pour l'équipe de France et ses cadres les plus influents, comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, dont les états de forme ont interpellé durant cette phase de poule. Sous-titrage Société Radio-Canada